et bonsoir tout le monde qu'est ce qui se passe tout fonctionne magnifique le micro est activé les portraits fonctionnent les joueurs sont motivés par contre vous n'entendez pas la musique ah ah c'était presque parfait c'est parce que c'est très bas voilà c'est bon vous avez la musique un petit verre qui se remplit ouais ouais nouveauté du soir merci chaos de ta vigilance et de ta collaboration du coup ouais j'ai mis un petit une petite stream jar et une petite barre de progression bonsoir windermake bonsoir ou pingé avant de faire ma pub je vais peut-être vous saluer mais j'ai dit j'ai fait déjà j'espère que vous allez bien donc sixième session de into the dark normalement le grand final si tout va bien on verra on verra comment ça se comment ça se passe je pense qu'a priori ça sera le cas on verra bien ouais donc ouais j'ai rajouté sur l'overlay deux petits modules pourquoi comment en fait il ya une petite capsule qu'est ce qui se passe putain c'était quoi cette voix désolé ça il faut que je paramètre par contre à la petite voix qui parle chelou là en franglais c'était pas cool bref et en plus c'est à moitié calais ouais ouais je pense que t'as rien ou plus du coup ouais j'ai rajouté merci chaos pour le don et tu peux voir que tu as fait progresser la petite la petite barre donc d'objectif de don voilà first blood donc voilà j'ai mis un petit objectif de don pourquoi parce que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo tipeee côté matos etc maintenant ça va donc ça serait pas mal de désormais essayer d'améliorer l'identité graphique de la chaîne et en collaborant notamment avec air j'aimerais bien mettre en place aussi un nouveau système d'overlay pour avoir des overlays beaucoup plus flexibles parce que je me suis rendu compte que ben vu qu'on fait deux trois campagnes de front je change on change souvent de jeu et du coup c'est compliqué un peu de jongler avec les deux trois overlays que j'ai et donc l'idée c'est d'avoir un overlay un peu couteau suisse qui permettrait d'être moins dépendant des overlays que j'ai actuellement et qui serait beaucoup plus flexible voilà l'idée donc à votre bon coeur si vous voulez participer à cette entreprise et après la seconde étape ça sera aussi une refonte graphique de la chaîne comme a fait tibériens il ya peu félicitations type c'est super chouette mais écoute merci parce que j'ai absolument rien fait mais je suis ravi et donc à droite il ya la petite stream genre c'est juste en fait ça c'est juste une animation qu'on fait tomber des choses voilà il ya des choses qui tombe bref voilà des trucs un peu kikou comme on dirait voilà bonsoir chine m donc et tous dark tout cas on en est à la sixième session qu'est ce qui s'est passé la dernière fois la dernière fois vous avez déjoué l'attentat que les intégrés ont mis en place enfin on tenter de mettre en place tenter de déclencher en fait ils avaient dans l'idée de faire exploser une grosse bombe à une grosse bombe génétique pour modifier le génome de l'ensemble des colons qui se trouvent sur sur bluewood histoire à déjouer ça quoi ouais histoire que ça allait beaucoup trop loin tu pouvais pas tu pouvais pas accepter ça quoi et du coup du coup voilà c'est plutôt bien goupillé sur cet aspect là l'attentat était bien joué sachant que voilà bris quand tu as eu des infos tu les a balancé à lester et c'est terra jeunesse en fond qui est qui est intervenu là dessus la tension sur bluewood est montée d'un cran parce que ben terra jeunesse ils sont en train de perdre la ville d'harmonie concrètement et ils sont surtout sur les dents ils voient la situation leur leur échapper donc là ils sont en train de monter un blocus sur la ville d'arboréa donc la colonie principale pour tenter de reprendre le contrôle de la colonie mais surtout du portail en parallèle akea a pénétré le réseau de bluewood parce qu'on a appris que bluewood et sa forêt est en fait un immense réseau un immense rhizome réseau un super ordinateur biologique rien que ça et donc akea est entré en contact avec cette entité un contact qui était assez assez inquiétant dans le sens où elle a compris que c'était une force assez puissante capable de a priori écraser les colonies ou du moins de d'avoir la capacité de le faire et surtout elle lui a martelé l'identité de ne pas réactiver le portail car si c'était le cas ben ça serait très fâcheux voilà donc si les doutes de du hack du portail en début de campagne pouvaient pencher sur un accident sur les intérêts etc maintenant il ya plus de doute c'est la forêt qui a qui a instigué ça et donc on est on est dans cette situation où où effectivement belle je pense que les pj peuvent douter de savoir quoi faire ensuite mais ça va surtout dépendre de ce qui va se passer pour toi mot tu as pété la gueule à tu l'as tué ouais tu l'as tué je l'ai tué à la limite coco note un peu j'ai mis une petite bachette plein crâne c'est vrai ouais parce que du coup je vous avais fait une petite love letter en début de séance précédente pour lister pour diminuer mon stress exactement parfait donc voilà bah écoutez je vous laisser faire un petit tour de table histoire de voir si vous avez des petites choses à rajouter sur le débrief pour vous présenter présenter votre pj vous présentez vous aussi vas-y types types akka donc alors tu veux que je présente akka ouais qu'on est sur comment toujours une ia en fuite qui a pris la possession d'un corps humain et qui se plantait sur bluewood qui se planquait sur sur bluewood bah comme tu l'as dit il a utilisé ses capacités à se balancer un petit peu dans les réseaux pour prendre contact avec cette espèce de gigantesque bio ordinateur qui est bluewood et ce qu'elle a découvert est vraiment inquiétant parce qu'il semblerait qu'on soit bloqué ici et que il va falloir faire un choix sur 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 la suite qui reste d'être vraiment très très important et potentiellement funeste pour tout le monde par rapport à ton petit ton petit brief rappeler que j'avais donc un fork alpha qui s'appelait pan et qui manifestement a évolué un petit peu de son côté et s'est tiré en fait de façon un peu mystérieuse on sait pas trop comment elle est partie mais peut-être que c'est une piste à creuser aussi sur la varnish ouais peut-être qu'elle avait découvert quelque chose que nous n'avions pas encore découvert donc voilà entre comme entre la forêt et mes doubles j'ai beaucoup de boulot ce soir elle était très 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 obscur sur son sur son explication mais elle t'a dit entre les lignes obscures et c'est moi qu'on puisse dire un gros état dit d'étudier à la physique quantique et les voilà et tu reviendras quand tu seras une ia complète et épanouie oui chose qui le serait effectivement tout à fait intéressant mais en termes de jeu une gameplay je vois pas du tout comment on pourrait comment dire foutre akia j'ai pas sur un cerf enfin je vois pas comment on pourrait jouer en fait mais par contre oui oui ce serait intéressant c'est clair refaire un fork ce sens je vais en faire partout des forts au bout d'un moment ça va me saouler bon enfin parfait très bien et mots donc mots rask et bien mots membre des forces de sécurité de terragénèse sur bluewood passer sur sur eux de mercenaires voilà c'est un peu un loup solitaire malgré le fait qu'il fasse partie des forces armées spécialisées dans le combat l'éclair enfin éclaireur guérilla etc présentement je pense qu'il sait pas trop ce qui ce qu'il attend il a tous les voyants rouge il a déjà vécu des situations critiques comme ça sur des planètes rebelles ou bon sauf que là ni trop sa hiérarchie enfin oui mais un peu en rupture de banc avec la avec terragénèse même si ça s'est un peu amélioré la dernière fois et puis il a deux compagnons d'infortune sur lesquels il se pose quand même beaucoup de questions je pense c'est pas des comment dire il s'interroge pas sur leur leur alliance à tous les trois mais il doit pas les sentir très très stable ou peut pas trop compter sur eux quoi au vu par exemple de ce qui s'est passé la dernière fois avec akia puisqu'il a vraiment dû la sortir du pétrin l'est lorsqu'elle a eu sa rencontre avec l'entité forêt elle a laissé son corps à l'abandon il sait que si ça tourne mal physiquement il pourra peut-être pas compter sur eux quoi ouais c'est ça et puis même ils ont l'air d'avoir leurs propres soucis aussi quoi c'est à dire que bris lui il est dans les espèces d'émancipation il passe d'un corps à l'autre et puis akia elle a vraiment à priori lui je passe il même lui-même comprend très bien comment il n'y a peu non seulement ce qu'on est parmi eux et en plus avoir un double bref tout ça vient se rajouter à la situation déjà extrêmement critique qui s'annonce voilà donc la dernière fois où il a essentiellement essuyer les plâtres et pris les coups en protégeant au mieux c'est vrai que j'ai complètement mis cet aspect là mais tu as clairement sauvé à sauvé akia quoi alors ce qu'elle était inconsciente en train d'explorer explorer ou là qu'est ce qui se passe même s'il ya quelqu'un qui s'est cru c'est sur le discorde désolé je te kik salut mais ça va prendre à pas à pas fermer si tu peux partir et on ce serait cool c'est la forêt gâchée voilà hop là c'est bon tu peux tu peux retourner un petit peu tu peux continuer moi je disais que tu avais sauvé vraiment akia quoi y est bon voilà après moi que dire de plus je pense que lui son son objectif son intention ça va être de quitter la lune parce qu'il l'a sans perdu enfin la lune la planète il l'a sans perdu d'avance mais à voir là comme ça sortir de au vu de tout ce qui s'est passé la dernière fois il n'y a pas dix mille façons de le faire il va falloir réussir réactiver ce portail quoi à voir c'est comme ça qu'on voit les choses ouais ouais à l'instant t après tu n'as pas fait ton brief de début de partie n'y a rien changé en une seconde très bien sinon il va faire une petite blague de boule scénario comme il s'appelle le mec au brésil c'est ça c'est bolsonero ouais j'ai hier un bolsonero j'avais plus son prénom ouais c'est ça après tout quoi peut faire d'un super bio ordinateur alors qu'on peut planter du soja quoi et bon et des écosystèmes encore plus quoi bref à très bien mot bris chaos et oui mais j'étais ouvrier thermite et technicien pour terra genèse dans une enveloppe synthétique mais on avait récupéré mon corps originel que je m'étais servi pour infiltrer ben justement le secte des infiltrés en faisant quelques modifications notamment en enlevant ma pile corticale et faisant modifier mon génome mais en vrai c'est parce que j'étais quand même manipulé par les mêmes du groupe ou de la forêt et après que à cas et corriger ça après une petite séance de psycho chirurgie j'ai repris un peu de poils de la bête et la dernièrement j'ai réussi à inverser le processus donc je ne suis plus en train de me transformer en facochère et réintégrer la pile corticale ouais c'était un petit peu le fil rouge de ta campagne histoire de corps je te dommage je t'aurais presque bien vu mourir sans pile ça aurait été beau mais bon on n'a pas eu droit à ça tant pis pour une prochaine me suis repris à temps c'est pas fini c'est pas fini écoutez parfait on va on va se passer on va passer en roleplay puis on va voir je pose un petit peu le contexte suite à l'arrestation de la principale cellule de désintégrer quelques jours après le temps de reprendre alors vous pouvez vous pouvez récupérer votre ou blessure votre stress d'accord parce que quelques jours sont passés vous êtes retrouvé un peu entre deux os dans votre planque et à et vous avez reçu un appel de lester mais c'est surtout un appel global sur les réseaux de terra jeunesse et et de et de bluewood oui vous enlevez votre stress et votre blessure on va pas jouer je considère que plusieurs jours sont passés que bah plutôt que de le jouer voilà on veut dire voilà il ya du temps quand même qui est passé lester vous vous appelez seulement maintenant et surtout un appel global a été a été lancé sur les réseaux terra jeunesse appelle toutes les personnes qui sont sous contrat avec avec l'hypercorporation et et les répandes et les rapatrie et les demandes et leur demande de se rapatrier sur arborea en fait ils ont besoin vraiment de ils ont besoin vraiment de toutes les de toutes les forces vives pour ce qu'ils appellent une grande opération en fait voilà donc vous avez reçu à chacun de manière et chacune de manière individuelle à une espèce d'appel aux armes entre guillemets plutôt un rapatriement qu'elle est à qu'est ce qu'on t'a demandé akka à quel poste terra jeunesse veut te voir sur arborea bah j'imagine un poste un poste technique impliquant le redémarrage du portail ou une tentative du moins voilà de ce que tu as compris effectivement c'est que ils ont mis en place le blocus le blocus sur arborea et surtout une zone de confinement autour du portail une espèce de sphère à l'intérieur de laquelle ils comptent bien à éradiquer toute présence la forêt et 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 s'il le faut défendre cette zone le temps de réactiver le portail donc oui plutôt poste technique à la réactivation et au contrôle du portail très bien surtout qu'avec les connaissances que tu as qu'ils aient c'est tout à fait logique ouais effectivement quant à toi mot visiblement mitch le la mort de mitch est un peu est un peu passé à la trappe je veux dire terre à genèse a vraiment d'autres chats d'autres chats fouettés par contre ils ont besoin de deux bras et de bras qui qui savent porter porter des armes est-ce que tu penses qu'on quand te mettra la tête d'une escouade ou plutôt qu'on te laisserait sous le commandement de quelqu'un moi j'avais un peu oeuvré pour prendre un peu du galon auprès de leicester ouais ça fait qu'il avait mis dans la balance en plus ils doivent me savoir un peu difficile à gérer donc si c'est pas me mettre en première ligne avec la tête d'un petit équipe ouais alors effectivement c'était c'était vraiment la teneur du message de leicester en gros il te dit c'est le baptême du feu je vous mets officier d'une escouade de dix hommes ne me décevez pas et je vous garantis que si cette opération est un succès votre évolution de carrière prendra une pente ascendante ce qu'on a des lance-flammes effectivement il va y avoir il va y avoir un sacré attirail du côté de terre à genèse notamment oui des armes plutôt efficace contre les boiseries et autres faune au poilie poilu très bien et toi bris malgré le fait que tu n'as plus ton corps d'ouvrier qu'est ce qu'on te qu'est ce qui t'a proposé la star compost ah ben j'imagine que puisqu'ils savent que j'ai travaillé pendant plusieurs jours avec volrod la conception cette bombe génétique sur laquelle ils ont fait main basse ils vont maintenant m'employer à la reprogrammer histoire de s'en servir eux mêmes pour leur dessin oh et ça serait quoi l'objectif de cette bombe peut-être modifié le génome de la forêt de la faune et la flore oh non moche ok histoire de neutraliser un petit peu et c'est leur environnement et il ya un peu envahissant quoi sur leur colonie s'ils veulent pouvoir continuer de se développer creuser des galeries de l'idée ça serait une modification du génome de la faune et la flore pour casser un peu ce symbiose et peut-être que la faune soit moins virulente envers les attaques de la forêt dans le genre ouais je vois tout ça fait et c'est vicieux ça c'est digne de la corporation c'est clair très bien donc est ce que déjà à kéa est que tu acceptes l'appel de terre à genèse est ce que tu fais tes affaires pour voler vers arboréen oui oui bien sûr oui j'estime que là comment la gravité de la situation va demander des capacités des ressources que j'ai pas moi tout seul toute façon ni même avec notre petit groupe donc je vais coopérer avec eux leur fournir les informations que j'ai et puis voilà essayer de jouer comment de mon influence que j'ai pas énormément mais bon c'est jamais pour essayer de les influencer à faire les choses au mieux quoi très bien et toi mot a dit a été élevé et formé pour dans cet instant ouais j'attendais que ça donc oui je me réjouis à l'idée de retrouver l'ardeur du combat même si ça doit se terminer dans le sang et la sève même si c'est difficile bizarre le sang la sève les flammes ouais rajouter les flammes sinon c'est bizarre oui faisons ça ok très bien et toi bris c'est quoi ta motivation ah ben j'ai pas oublié que j'avais quand même gagné une loterie à la base pour quitter la terre et j'étais devenu presque esclave pour terre à genèse là j'espère j'espère m'affranchir si je travaille pour eux pouvoir quitter bluewood si je réalise à bien ce projet avoir un poste de technicien plus important quitte à quitte à défoncer cet écosystème ce super ordinateur qui est une création qui dépasse les capacités de la transhumanité oui oui bon moi je m'extrais de cet enfer tout me va c'est tellement c'est tellement humain crédit à faire à temps j'ai payé je me suis sacrifié pendant plus de 40 ans pour eux maintenant un petit sacrifice externe c'est mange pas très bien parfait donc vous êtes en route à bord de votre petit transporteur personnel vous avez décollé de d'harmonie du coup terra genèse abandonne totalement harmonie elle laisse aux mains des quelques intégrés qui n'ont pas été arrêtés suite au coup de filet je veux dire il ya surtout les têtes pensantes qui ont été arrêtés et du coup bon allez laisser un petit peu à l'abandon parce que les deux derniers bastions que je vous avais décrit bas ils ont été vidés de leurs occupants donc ça va être le terrain des intérêts et des ombres et donc en route et surtout pendant la préparation à vous apprenez que la raison pour laquelle terre à genèse s'est mis en bras le banc de combat c'est tout simplement parce que et vous avez pu noter sa harmonie sur certains sur certaines zones la forêt a commencé à prendre le contrôle total de certains habitats c'est à dire que je vous avez décrit auparavant que a commencé à prendre le contrôle de certains objets connectés etc là c'est carrément prendre le contrôle des des habitats donc c'est à dire de prendre le contrôle des bâtiments contrôler l'ouverture fermeture des portes contrôler par exemple la production d'énergie des choses comme ça en tout cas le réseau de bluewood s'étend de plus en plus c'est ce qui a fait c'est ce qui a fait réagir à à terre à genèse plus vite que prévu pas certains qu'ils étaient bien préparé mais là ils ont plus le choix il faut qu'il faut qu'ils réagissent avant avant de de perdre définitivement cette bataille quoi voilà voilà situation avant que tout ça se mette en place on peut faire un petit tour de table si vous avez peut-être une action longue à faire chacun akka est ce que est ce que tu veux faire quelque chose avant d'être sur la scène autour de cette zone de confinement récupérer comment le corps qui avait habité pan juste avant de partir et voir s'il ya quelques infos que je peux je peux récupérer dans ce qu'elle m'a filé et dans sa pile corticale d'accord voilà bah écoute fait bah tu vas inaugurer le petit lancer de dés tu vas nous faire un petit test de technologie pour un petit peu ce qui se passe c'est à 8,9 une réussite partielle ouais c'était pas une spé j'imagine non pas vraiment parce que là c'est de la technologie mais c'est pas vraiment du hacking c'est vraiment du traitement de data ok la fouille c'est presque de l'exploration quoi au sein de au sein de la map d'ego et la sauvegarde d'akya surtout qu'elle t'a mis en fait tu te rends compte qu'elle t'a mis une espèce de deux jeux de pistes en place relativement compliqué de ce que tu comprends tu sais que elle est partie à la poursuite à la recherche de l'entité des entités qui ont créé qui ont créé blue wood en fait ce que blue wood avant ça a été était un caillou inerte sans vie et tout ce qu'il ya sur blue wood et ce qu'est blue wood maintenant et la création d'une race extraterrestre et akéa a trouvé la piste pour les suivre les rencontrer alors tu sais pas d'ailleurs elle te parle elle te parle même en métaphore du style alice au plein de marveille elle a suivi le lapin blanc tu vois tu vois l'idée par contre traitement garde elle te dit elle est partie ouais elle te dit si le bio ordinateur le super bio ordinateur est détruit ou en grande partie endommagé tout cela sera impossible et récupérable sera perdu à jamais ok d'accord elle considère que ce serait dommage de nuire à cet écosystème ouais exactement c'est ça l'idée en fait elle t'a laissé aucun aucun élément qui te permettrait de comprendre ce qui a été fait sur blue wood et ce qu'elle a fait elle le seul moyen de comprendre c'est d'explorer encore et encore ce cette entité ouais d'accord ce qui m'aide pas beaucoup à savoir comment bah si il va falloir réactiver ce portail ou pas non effectivement ça ne m'aide pas beaucoup cela dit comment on était devenu vraiment très différente et ça m'étonne pas qu'on soit dans une situation on a beaucoup de mal à se comprendre ouais je pense qu'elle a elle a vraiment quitté ce genre de considération ouais elle a quitté son enveloppe physique enfin l'a jamais elle a jamais vraiment eu d'enveloppe physique mais mais ça c'est vraiment des choses qui l'a qui la dépasse totalement quoi tu vois ouais elle a complètement comment changer son comment elle a renié un petit peu ce pourquoi elle a été et les parties complètement faire autre chose totalement voilà ce fort qui est une échec que fait mot du coup je pense que je vais aller aussi vite que possible rencontrer les les combattants qui vont être mis sous mes ordres un peu pour les jauger pas seulement dans leur capacité martial plus dans leur fidélité potentielle à terre à genèse et à ce qu'ils stavent un peu de la situation générale ce que j'ai derrière la tête c'est si on se retrouve au milieu des bois tout ça part vraiment en couille est ce qu'ils sont prêts enfin est-ce qu'il y en a quelques-uns dans le groupe que je sentirai prêt à à la jouer pas solo mais comme ouais est-ce que tu peux avoir confiance et quelque chose quoi ouais mais au titre ce qui serait capable de s'il y en a des qui ont un petit passé de mercenaires ou pirates ou que sais-je que je sens leur fidélité à terre à genèse un peu bancale c'est eux qui m'intéressent quoi ok très bien donc bah écoute tu tu arrives effectivement dans les locaux l'espèce de caserne qui a été affectée pour la zone de confinement du coup on en profite un petit peu pour pour décrire tout ça lorsque vous survolez arborea vous voyez clairement la ville la ville sous sous loire martial vous avez des tags via vos visions antoptiques qui pulsent d'un rouge un peu partout sur les bâtiments zone interdite zone machin patrouille attention ici c'est dangereux etc vous voyez un certain des bâtiments qui sont déclarés comme comme perdu en fait aux mains aux mains de la forêt et quand vous approchez du centre d'arbitre boréa autour duquel s'est construit la ville c'est à dire là où il est le portail en fait vous voyez une immense une immense sphère en fait une sphère qui est composée d'un espèce de de matériaux intelligents souples un dôme en quelque sorte dans un polymère très souple très très malléable et surtout intelligents qui permet de d'opacifier clarifier créer des ouvertures programmables etc donc vous êtes accueillis à l'intérieur ce dôme une ouverture secret là où votre véhicule se passe une fois l'autorisation obtenue et en dessous vous avez une zone de confinement d'à peu près deux kilomètres de diamètre avec pour point névralgique le portail et donc là c'est vraiment le qg et le et le point de concentration des des moyens de terra genèse donc vous allez à la rencontre de lester et c'est si besoin on reviendra sur cette rencontre c'est juste pour passer sur mot et du coup mot tu es tu es présenté à ton contingent d'une dizaine de personnes dix personnes composées d'hommes et de femmes certains sont des vétérans d'autres noms c'est vraiment très très disparate pour jouer ça je vais peut-être te proposer à de faire un petit jet de wade détermination ça me passe ça me semble un peu bien alors soit détermination des termes alors attend on va juste prendre vite fait la règle parce que sa mémoire ça ferait pas sens aussi détermination lorsque sa volonté ou sa capacité à une face à quelqu'un c'est la question mémoire lorsque le personnage tente de tirer de tirer parti de ses connaissances ouais ce serait peut-être mémoire en fait parce que du coup tu essaies vraiment de jauger les gens donc un peu de psychologie et c'est aussi de savoir si t'as pas croisé x et y sur des réseaux et autres ouais je pense que moi alors ça tombe pas exactement dans le champ mais j'ai un talent donc c'est pas c'est qui est celui de prédateurs mais je suis capable de reconnaître rapidement les gens qui sont capables de se défendre ou à l'inverse des prêts d'accord juste s'il ya une figure dans le groupe qui se détache déjà tel quel mais après oui je vais faire mon petit jet de mémoire à la voir si s'il y en a qui seraient pas propices à la trahison on va prendre aussi ton trait de prédateurs en compte un peu de problème magnifique alors face à toi il ya il ya une forte une forte tête une certaine brénane tu la connais pour être une tête brûlée celle qui a notamment participé à à l'opération lié à l'interruption de la tentative d'attentat et tu l'as déjà croisé en fait ce brénane quand tu es arrivé sur sur bluewood c'était une une des formatrices en fait elle est là depuis que la colonie est fondée à elle arrivait en même temps que les premiers colons et c'est vraiment elle qui sait qui s'est occupé de tout ce qui est mise en place des protocoles de sécurité pour les explorations à l'intérieur de la forêt formation des nouvelles recrues tu sais que c'est une forte dette qu'elle est très loyal à terre à genèse et surtout qu'elle bénéficie d'une espèce d'aura très forte auprès auprès des troupions de base je dirais youpi et du coup elle fait partie du petit groupe ok alors pourquoi les sous tes ordres très certainement parce que l'estert avait fait ce promesse est aussi elle a jamais voulu dépasser le grade de sergent en fait de nom de sous lieutenant parce que parce que ça lui va très bien comme ça en fait elle est entre deux eaux elle peut être parfois borderline ça lui convient je vois bien ok le problème des responsabilités c'est pour ses supérieurs à chaque fois voilà après après ça te semble être quand même une escouade plutôt plutôt efficace tu dirais qu'il y en a peut-être trois qui sont vraiment de la bleuzaille quoi voilà un tiers de l'escouade qui est et de la bonne la bleuzaille fraîche quoi d'accord donc on sait que vous avez été affecté mou en périphérie du dôme proche du portail moi je pense qu'au bonne chair à canon on doit patrouiller à l'extérieur du dôme ok ça marche je m'en rajoute parce que c'est pas assez dangereux comme ça parfait très bien quant à toi bris est ce que tu veux faire une action entre deux moi je voudrais essayer de négocier mon ticket de sortie maintenant je voudrais demander à lester ou ou raven ou je sais pas quel autre au cadre supérieur qui pourrait qu'ils connaît qu'ils connaîtraient un petit peu les sacrifices que j'ai que j'ai fait ces derniers temps pour appuyer pour effacer ton ardoise ouais j'ai pas d'ardoise 1 moi j'ai pas oublié qu'on m'avait garantie une place de choix dans les mondes que je t'ai réformé et qu'on s'était joué de moi mais arrête à je peux enfin faire mes preuves pour montrer ce que je vaux si je m'acquitte de cette tâche je peux partir avec des recommandations normalement on t'a fourni une boîte de conserve pendant cinq ans et 10 mètres carrés d'espace de vie de quoi tu te plains juste et 80 heures par semaine merde qu'est ce que tu sais ça le dit là que tu proposes à lester parce que je pensais ton interlocuteur direct et logique à en gros tu lui dis si c'est réussi banco je suis libre je récupère je conserve mon corps biologique et je suis libéré de mes engagements auprès de terrages et c'est pas tant libéré de mes engagements je veux bien comme comme face prendre du galon que je sois un technicien supérieur et que je je m'occupe de logistique de terra formation et mais plus en tant que petite main d'accord au chef logisticien ou enfin il pourrait lui me faire des recommandations puis j'ai un levier quand même moi je suis au courant de toutes les magouilles je sais qu'on reprogramme une une bombe génétique j'aimerais bien prendre ma valise et d'écarpire dès qu'on ouvre le portail une fois que j'aurai réalisé le projet ah ouais parce que tu vas saccager bluewood et en plus tu resteras pas là mais tu étais quand même un sacré salaud quoi il travaillait sur d'autres colonies en corps vierge de toute l'influence néfaste de terre à genèse d'accord ah bah écoute on va gérer ça avec un bon lester t'écoutes il est quand même il t'a accordé deux minutes deux minutes chrono parce qu'il est à la clé quoi il a la toc c'est quand même un gros gros bordel cette affaire donc il hoche la tête il ya il ya son sa petite dizaine d'ias juridiques qui sont déjà en train de de prendre des notes et de rédiger un pré contrat et tu vas nous faire un petit test de détermination voir un petit peu si si tu t'en sors niveau influence et c'est le jeu c'est un échec pourtant j'essaie d'être concis et voir l'air d'un pro je sais ce que je vous lester t'explique oui effectivement tu as fait ce qu'il fallait jusque là tu as montré des capacités hors normes tu as contribué à empêcher un important mais tu as aussi volé ton propre corps tu n'as pas rendu la propriété de terra genèse et tu es rentré par réfraction dans des locaux de terra genèse et au delà de ça tu es toujours engagé par contrat envers eux pour pour quelques années il te il te dit pas oui mais il te dit pas non non plus à donc tu vas faire un petit test de détermination voir comment t'encaisse le coup parce que tu croyais tellement que il te il te souffle quoi ça va je garde mon sang froid et j'aime mieux te dire que je prépare ma revanche qu'est ce qu'il va te proposer sur ce 6 mois ouais donc tu vas bosser sur la bombe ok je suis en train de réfléchir je me demande ce que ça peut être il te dit non mais j'ai pas j'ai pas envie que ça soit un simple nom en fait j'ai réfléchi je reviens martin ouais on va faire ça ok t'as une bonne idée en fonction de ce qui va se passer ouais ouais très bien donc vous avez vous avez l'opération en tout cas oui c'est un petit ce que moi ça me fait un peu mal au coeur qu'avant soit chacun parti sur nos affectations sont s'être peut-être nous mêmes je sais pas concerté sur ce qu'on ferait si vraiment tout part en sucette est-ce que il ya quelque chose qu'on tenterait tous les trois ou pas du tout ça y est ou je m'adresse un peu moi je réponds au message privé sur notre canal à mot je suis complètement partant pour un coup de trafalgar je me suis fait moucher là par les supérieurs c'est pas quelque chose à proposer comme plan mot je suis avec toi après je sais pas quelle est votre évaluation de la situation mais moi si je pense que la planète est perdue enfin que l'ennemi semble vraiment trop balèze donc ce que j'espère c'est juste contrer son avancée le temps que le portail sont ouverts mais se barrer possible c'est très compliqué comme situation parce qu'en fait effectivement j'aurais tendance à penser que la planète est un peu perdu moi aussi sauf que notre seul accès de sortie semble être également la cause de comment de plus grand danger d'après lui donc du coup pour l'instant je sais pas en fait je sais pas mais si jamais la situation devait être comment une catastrophe totale je sais même pas si si on a une autre porte de sortie je sais pas franchement pour l'instant je ne sais pas grosse bombe dans les mains quand même bah du coup le coup de la bombe je le sens je sens moyen je vous l'avouerai se montrer ouvertement agressif envers envers cette entité ça peut être mais ça peut être limite réveillé comment réveiller la bête endormie quoi au niveau militaire ça me on a un petit une petite idée de l'échéancier ils ont prévu terra genèse a prévu une attaque c'est pour ça qu'ils se défendent tant bon c'est juste parce que l'avancée de la forêt alors du coup j'allais j'allais vous le dire justement vous recevez un agenda et des consignes et quelques quelques conditions de l'opération en fait là le plan de terre à genèse ils veulent réactiver le portail là dans les 12 heures qui suivent pour ça il faut qu'il ya des comptes à mine ils appellent ça comme ça la zone sous la sphère ok donc ça va demander des moyens militaires et techniques et à côté de ça ils savent très bien que la forêt a commencé à prendre le contrôle des habitats tout autour donc il va falloir aussi se défendre contre ça et surtout ils savent pas du tout quelle va être la réaction de la forêt lorsqu'ils vont commencer à décontaminer la zone du vieux autour du portail pour tenter de reprendre le contrôle du portail quoi en fait aka avait compris qu'il y avait eu du hacking mais du coup la forêt à travers dans son rhizome et ses racines c'est à connecter au portail en fait de manière filaire je dirais du coup en fait autour du portail ils ont tout excavé et ils sont en train de préparer à de préparer tout ça donc oui il va il va y avoir un assaut à l'intérieur et une protection à l'extérieur en au niveau de la situation comment tu as dit que bluewood était en train de contaminer tous les systèmes même d'arboréa oui ok et tu m'as même dit que ça commençait à attaquer les gens non non les habitats les habitats pas les habitats les habitats tout ce qui est structure d'énergie ouais prend le contrôle petit à petit des infrastructures essentielles et des habitats et des maisons oui tu sais ils ouvrent les portes et les fenêtres ils passent des racines bon on reste en contact le plan pour eux c'est de cramer toutes les comment toutes les comment tout ce qui se trouve sous la sphère ouais décontaminées sous deux kilomètres de diamètre à l'instant ton équipe technique akka bosse sur la réactivation du portail pendant qu'eux ils vont ils vont nettoyer et brise toi tu es sous aussi sous la sphère en train de bosser sur sur cette bombe putain c'est c'est compliqué on nous a clairement dit qu'il fallait pas le réactiver ce portail pourtant ouais mais on s'était fait on s'était fait cette réflexion dernière fois quoi si il n'est pas enfin même si nous on avait porté le choix de pas aider à le réactiver l'avenir c'est quoi c'est de devenir tous des facochères oui mais si c'est une menace pour blue hood on s'en fiche et on s'en va nous j'ai bien peur que si jamais il ya une menace pour blue hood on soit juste sur le chemin donc en fait pour l'instant je coopère avec comment avec la corpo mais je suis en plein doute ok très bien on peut se retourner contre moi je suis je suis chaud c'est juste que mon instinct de survie me dit que personnellement il faut qu'il je passe le portail pour me casser d'ici quoi ah oui mais celle qui oeuvre dans ce sens là c'est terre à genèse mais l'idée de terre à genèse c'est de réouvrir le portail et de maintenir la colonie ou de réouvrir le portail pour une évacuation déjà c'est quoi leur plan répète ça avoir alors est-ce que terre à genèse de réouvrir le portail pour continuer à développer leur colonie ou est-ce que leur souhait c'est une évacuation de la colonie l'évacuation n'est pas une option pour le moment pour l'instant où ils se disent tout va bien quoi ben en tout cas le c'est reprendre le contrôle quoi ils veulent tenter de reprendre le contrôle et du coup en ayant des renforts via le portail ouais 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 évidemment d'accord moi je vais demander à kya comme de nous faire savoir si un moment le portail se réactive qu'on reste pas moi que je reste pas en première ligne je vais me rapprocher du portail s'il est activé un moment pour dans l'idée de le passer quoi plutôt que d'attendre ouais parce que tu es sûr que toi de façon ils vont t'affecter genre comment tu vas être le dernier de passer le portail quoi c'est ça tu vas être la viande qui va retenir tout le reste quoi ouais bah en fait en travaillant sur ce portail je vais essayer de de développer mes mes connaissances de son fonctionnement ouais et j'essaye comment en travaillant dessus à vérifier une des théories que j'avais eue c'était qu'il y avait éventuellement comment plusieurs plusieurs voies en fait d'accès ici donc je voudrais trouver j'essaye de chercher en fait dans ce portail c'est un moment il n'y a pas quelque chose qui spécifie des coordonnées en fait alors tu veux dire peut-être l'emplacement d'un second portail ou ou des cordons ouais c'est ça parce qu'en fait pour l'instant on est d'accord que l'autre portail est sur mars c'était ça le plan ouais ah tu veux dire une autre une autre sortie oui bah c'est totalement ok très bien je vois ce que tu veux dire pour sortir ailleurs que sur mars pour ouvrir ailleurs que sur mars ouais c'est ça je veux savoir si s'il y a un truc qui me fait penser que c'est possible très bien ça marche ok ben écoute tu sens tu as accès au portail vous êtes en train de de bosser dessus tu as surtout des énormes bases de données de toutes les opérations de gay crashing de terra genèse mais aussi des autonomistes qui ont pas mal pratiqué les portails et qui eux contrairement aux hyper coopération mettre les données en accès libre donc tout ça est disponible sur la toile interne de de bluewood et donc tu peux te lancer dans ce genre de recherche donc je te propose un test de de mémoire et tu as tu as un truc non pour les artefacteurs j'ai pris le talent j'ai pris un talent comment qui s'appelle mémoire alien qui me rend capable d'utiliser naturellement les artefacts alien que je rencontre sans toutefois en connaître bat toujours les effets ou les comment exactement comment ça marche mais j'ai quand même une affine l'affinité en fait avec ok très bien je sais plus si le talent m'apporte quelque chose bah il me semble que c'est plus de l'autre à ça plus de ça allez c'est parti pour un test de mémoire facile forcément ouais bah en fait tu de ce que tu savais de ce que tu vérifies très rapidement les portails en fait ça fonctionne avec des adresses concrètement la porte de mars terra genèse et les hyper coopération du système intérieur la connaissent bien donc ils ont tout un tas d'adressage depuis la porte de mars par contre tu soupçonnes qu'il est possible aussi que via cette porte de bluewood il y ait une multitude d'autres adresses disponibles autre que celle de mars uniquement en fait ouais d'accord donc si ton idée que ça pue d'ouvrir l'accès vers mars et l'ouvrir ailleurs sera a priori possible ok parfait bah je garde cette option et puis j'essaye de trouver de trouver une autre notre sortie techniquement mais bon je sais pas où ça mène ouais bah après à après on refera je pense un point là dessus et on verra ce que tu peux trouver dans quelle mesure que j'imagine j'imagine ça comme une espèce d'action à long terme en fait parce que je suis en train de c'est de bosser dessus je sais d'en apprendre le plus possible je vois comment il réagit enfin voilà quoi je suis ok j'essaye pas de le faire en direct là comme c'est tout de suite quoi ouais pendant que les autres sont en train de de la de nettoyer de lancer l'assaut rassurant sur blois ok donc mot toi tu as commencé ta patrouille autour du dôme extérieur et les opérations de nettoyage ont commencé à l'intérieur et à peine les opérations de nettoyage ont débuté à l'intérieur qu'à l'extérieur tu toi et ton escouade vous voyez déjà à une trentaine de mètres la forêt bruit c'est à s'agiter il ya clairement des choses qui convergent vers le dôme qu'est ce que tu fais je me souviens de la scène dans prédateur prédateur ah oui tout la forêt non après voilà moi j'ai déjà l'expérience du coup de déchauffourer dans cette forêt et je vais juste simplement placer mes hommes plutôt que de faire un tir de barrage et de purger les hérétiques tout aussi non essayer d'identifier des cibles quoi je pense qu'on a établi un petit périmètre donc bah déjà oui chercher à identifier ce qui bruit c'est ce que c'est la végétation elle-même ou des prédateurs animaux enfin on sait qu'il ya pas de système de prédation à quel type de position avoir à faire quelle créature arrive ok je pense que là tu fais peut-être appel à ta mémoire ok c'est pas ton choix et éclaireurs ah bah oui c'est l'occasion qui a pas trop servi oui c'est ça ça y est c'est le moment donc tu as plus de joli donc en fait ce qui arrive tu ce qui t'interpelle c'est que ça arrive en bas au centre et en hauteur tu commences à tu commences à entendre des espèces de de cris de ralliement ou des trucs comme ça en fait des espèces de de cris de primates en fait ça te semble première image qui te vient ce sont des primates et et tu vois déboulé passer au dessus de vous dans les cimes etc ouais des espèces de de lémurien comme je vous ai décrit là cette espèce de lémurien avec des becs un bec très très puissant pour pour briser pour briser des noix et et surtout des très très filiformes très grands avec avec des pieds des mains préhensiles et une longue queue préhensiles aussi donc vous les voyez il y en a qui arrivent à quatre pattes en courant vers vous d'autres qui bondissent de branche en branche d'autres qui sont beaucoup plus en hauteur etc ils font bien un mètre soixante de de haut et c'est des créatures assez puissantes et surtout leur bec leur bec est extrêmement puissante à tu as vu des vidéos sur la toile de ces démurien en train de briser des cailloux presque quoi ok qu'est ce que tu veux crâne ouest je hurle à ma troupe de ne pas les laisser approcher de défoirier tout ce qu'ils peuvent j'espère qu'on a des petites positions barricadées juste sur la pelouse mais le la l'idée c'est que ouais c'est un petit peu de la guérilla là où vous êtes le dôme a vraiment été posé sur deux kilomètres alors peut-être qu'il a vu qu'il est un peu malléable il doit y avoir autour de vous il ya des bâtiments la forêt et des je dirais des biens publics genre des bancs des choses comme ça donc il ya du couvert c'est pas un problème donc tu as pu disposer dans ton équipe un peu un peu partout comme ça et donc qu'est ce que tu donnes comme ordre on les défourrailles c'est ça oui après ouais j'oublie l'idée peut-être de chercher un mal alpha puisque j'ai c'est quand même là je pense c'est la forêt qui préside le leader j'en ai pas identifié sur un dos comment d'eau argenté ouais non pas vraiment là dessus tu vois vraiment qui en fait ils convergent comme un seul lémurien vers vers le dôme en fait pour défendre la forêt qui est en train de se faire attaquer à l'intérieur du dom ok peut-être je sais pas on va les laisser juste nous dépasser le temps qu'ils s'attaquent qu'ils atteignent le dôme pour pouvoir les fumer simplement dans le dos et ok très bien et bien écoute on va voir comment ça se passe tu vas nous faire un petit jet de violence du coup en mode combat du coup avec les règles qui vont avec alors le talent ouais j'avais pris un talent tacticiens la fois précédente mais ça s'adresse plus à mes alliés afin pp j quoi ok ouais c'est pour donner des bonnes soirées ok c'est en 11 parfait une réussite a donc le personnage choisi une action réussit en action et choisit une conséquence comme blesser une seconde cible la même cible une deuxième cible une deuxième fois s'ils le souhaitent à validé c'est que tu vas faire un joli carnage au milieu au milieu de ces à de ces lémuriens ouais si tu veux nous décrire un petit peu comment ça se passe après tout oui ça me fait pour ça fait pour ça d'vivre à 1h40 je pense qu'on est dans les ruines c'était qu'à ta chaîne au milieu de la forêt non on n'est qu'est ouais on est on est dans les étages on n'a pas occupé le toit du bâtiment mais on est à travers des fenêtres on a vu les singes nous dépasser d'une branche à l'autre et commencer à s'attaquer aux matériaux que tu nous a décrit tapant au dessus simplement au début quoi et on a été aussi selon ce que possible alors qu'ils dépassaient notre position dès qu'ils sont à découvert qu'ils sortent vraiment du couvert des arbres pour s'attaquer au dôme on se met à leur tirer dessus en les prenant par surprise et on essaye d'en faire tomber autant que possible à grands coups de crasher plasma c'est pas du tout discret ça défourait je pense qu'on hurle ça y est on lâche tout d'un coup parfait bah je vais garder une petite méthode de compteur que j'aime bien qui marche et bien sûr des dessins notamment pour la protection du dom et le nettoyage de du périmètre on va faire ça en trois réussites ou trois échecs donc là c'est une première réussite totale ok ok très bien à brice j'étais à cause j'étais à conséquence en fait après la après la conversation avec lester il t'a laissé il t'a laissé une porte ouverte ni oui ni non encore un petit effort et tu seras libre et tu reçois un message tu reçois un message peu de temps après et lester en fait dans ce message t'explique que dans tous les corps qui sont stockés dans les locaux de terra genèse il ya une minuscule bombe corticale qui est placée à enfin tu te dis même pas où elle est placée tu dis juste que ton corps contient une minuscule bombe corticale suffisamment puissante pour te ôter la vie et exploser à bombe corticale papier corticale suffisamment puissante pour ôter la vie et exploser ta pile corticale avec c'est une mesure de sécurité si si des petits malins comme toi déraper quoi affreux et ouais qu'est ce que tu fais brice je vais travailler et faire attention ne pas déraper ça te gratte dans la nuque un peu parfait j'ai envoyé un message à à kéa pour savoir si avec une séance de psychochirurgie et pourrait m'aider à la débusquer et à faire sauter ou à neutraliser quand on aura le temps ouais ok très bien qu'est ce que tu donnais toi tu bois sur la bombe alors ben oui moi je travaille sur la bombe je vais essayer de remplacer le gène mutable qui permettait l'habitation exceptionnellement élevée par un gène régulateur qui permettra de contrôler leur taux de synthèse notamment des produits paralysant somnolents que c'est voici de d'endormir un peu la la menace de blue d'accord et donc on vous a installé dans une espèce de labo de fortune qui a été imprimé rapidement quelque chose de succès mais avec tous les appareils et la technologie c'est nécessaire pour mettre ça au point il ya une équipe de laborantins qui a qui gravite autour de autour de ce bâtiment tout le monde tout le monde est à pied d'oeuvre c'est quoi exactement ton boulot toi mais moi j'avais eu accès un petit peu au dossier secret de vol rod donc je connais parfaitement les plans et je vais pouvoir âge j'espérais qu'il avait qu'il avait réussi à garder sa secret ou à le détruire ou à le crypte et que je suis un peu le seul à en connaître les composants ou du moins dans les dans les grandes lignes et du coup je peux diriger un petit peu ma sauce l'équipe qui travaille avec selon mes souvenirs d'accord ben écoute ouais je te propose un petit peu de de faire un test de mémoire je pense que je pense qu'on va faire 3 3 3 en fait trois pans comme ça on va faire le dôme la bombe et le portail avec les réussites et les échecs ça me semble être être plutôt bien pour garder un timer de ce de cette histoire mais du coup tu me fais jouer sur mémoire et pas technologie il y aura plusieurs tests là clairement tu fais appel à ta connaissance et à ta mémoire pour pour reproduire entre guillemets le boulot de vol rod et ensuite quand tu rentrera dans la confection de la bombe à proprement parler ça sera effectivement effectivement de la technologie alors c'est une réussite parcelle très bien juste je vais commencer à reporter vite fait la chose comme ça au moins tout le monde pourra suivre le dôme réussite une échec zéro ensuite on a le portail avec une réussite échec on n'a pas et puis on a la bombe réussite une alors je pense qu'on va on va gérer les 7 9 avec un moins un à suivre c'est à dire vous aurez moins un sur votre prochain test du coup tout à ce qui va se traduire fictionnellement par une complication t'es pas aussi serein que prévu sur sur le travail de vol rod bris tu tu pédales un petit peu surtout ce que tu te rends compte c'est que la bombe si elle explose en l'état en tout cas si vous continuez sur cette voie là elle va elle va impacter les intégrés ceux qui ont modifié leur génome ça risque d'être d'être fatal pour eux ah des dommages collatéraux je sais pas un dérapage selon terra jeunesse ça va et pour pour traduire ça cette la nouvelle et le fait que tu pédales un peu je vais te proposer d'un test de détermination un petit peu comment tu as caisse ça pardon ou qu'est ce pas bien non parce que tu sais que tes gènes sont encore un petit peu un petit peu entre deux donc tu es en train de te demander si tu es en train de te demander si ça aura pas des conséquences sur toi aussi en fait donc je te propose de prendre ouais je te propose de prendre de stress ouais ok akéa pour toi tu commences avoir des pistes au niveau au niveau des adressages et du fonctionnement du portail à terra jeunesse a fini d'excaver autour du portail et a commencé à retirer une bonne partie des racines qui a qui enlaçait la base du portail donc je vous avais des christ demi sphère ce trois quarts de sphère qui sortait de la terre et désormais elle est maintenue par des espèces d'été et le portail est quasiment totalement dégagé de son emplacement en fait ok du coup j'ai plein de questions oui déjà d'une part est ce que je suis seul à travailler sur la réactivation du portail ou est ce qu'il ya une équipe alors vous avez vous avez une espèce de slack ou trio en marche à vous êtes sur un réseau sur lequel vous échangez à vos avancées vos idées vous êtes indépendant mais ensemble comme on peut l'être ok il va sans dire que comment mais mes recherches et les tentatives sont cachés au reste de l'équipe ouais j'ai pas leur dire je suis en train de regarder s'il ya pas d'autres adresses machin on est d'accord je fais je le fais sous couvert donc déjà d'une part il ya ça d'autre part tu nous as dit que la forêt est en train de prendre le contrôle des systèmes j'ai un peu peur qu'elle prenne le contrôle des systèmes d'alimentation et qu'on se retrouve comme des comme des cons en fait ouais ouais et et du coup ça m'inquiète fort et je voudrais demander s'il ya des mesures qui ont été prises pour protéger je parle des pare-feux des trucs pour protéger les systèmes vitaux qui couvrent l'opération d'énergie écoute si tu si tu jettes un coup d'oeil au réseau et au plan d'arboréa et surtout votre au plan de votre environnement immédiat tu te rends rapidement compte qu'il ya qu'il ya une faille en fait dans l'opération puisque oui vous avez une bonne partie d'alimentation qui est autonome à l'intérieur du dom mais mais vous tirez tellement dessus que vous êtes obligé de capter sur les générateurs externes il y en a notamment un qui est proche du dom tu sais que s'il tombe ce générateur ça risquerait de ralentir à vos opérations ok et vous avez joué que vraiment contre la montre ok alors il va sans dire que cette information je vais la transmettre comment elle n'entend rien j'entends rien oui non c'est pas sale en fait non il n'entend pas parce qu'il est en train d'allumer à coups de plasma je vais écrire donc du coup je l'envoie plutôt un texte donc oui si tu pouvais éventuellement faire en sorte que ce générateur ne tombe pas ce serait bien urbain de votre part sinon ça voudrait dire qu'on reste de tout s'y passer trois smile et flammes voilà dernière question oui parce que comme je suis je me sens pas spécialement concerné par tous les principes humains d'unicité ni la loi ce genre de choses ça me prend combien de temps de créer un fork alpha pour lui m'aider dans mes dans mes dans mes affaires ou même dans d'autres domaines de l'opération créer un fork alpha c'est assez long ça prend une heure c'est long alors quand tu peux créer des tu peux créer très rapidement des forts bêta avec des tâches spécifiques ça c'est tout à fait possible par contre ça n'empêche pas la divergence mais c'est un peu plus sur le long terme donc effectivement tu peux tu peux te démultiplier c'est une très bonne idée le risque c'est que ça plaise pas à terre à genèse ils vont avoir d'autres chats et surtout ouais le risque c'est aussi peut-être que en créant beaucoup de fork sur un moment bref comme ça tu te retrouves rapidement avec pas mal de problèmes à gérer entre eux des questions voilà ça va comme ça peut compliquer la tâche ça peut bien se passer mais ça peut aussi compliquer la tâche mais c'est une très bonne idée je pense après la deuxième étape de ton opération ouais je pense ouais je pense qu'il ya des trucs que je ne peux pas gérer parce que je suis sur le portail et pourtant il faut que quelqu'un y fasse quelque chose avant que ce que ce réseau que qui est bluewood la foute vraiment le bordel parce qu'il va tout tenter en fait je pense que moi si je peux oui ouais je pense que c'est aussi une opération stressante pour toi dans le sens où la dernière fois où tu as tenté ça c'était avec pan ça c'est pas hyper bien fini et là tu te dis tu veux en créer combien quatre cinq bah en gros j'aimerais en créer pour comment pour protéger comme tâche spécifique pour protéger le réseau des intrusions en fait j'ai pas envie que que bluewood arrive à prendre le contrôle et je sais pas le contrôle du dos le point d'accord d'énergie pas genre de truc quoi donc ça et peut-être bosser un peu sur toi aussi pour avec toi pour le concernant le portail quoi ouais aussi bien sûr donc si on part sur 4 5 en gros tu vas partir sur 4 5 donc tu tu crées potentiellement 4 5 pans quoi donc ça te met un petit peu un petit peu mal à l'aise quoi en sachant que j'ai lag les trucs dont ils n'ont pas besoin quoi ouais bien sûr donc tout ça te prend un petit peu de temps ça reste quand même battu tes lag toi m c'est quand même pas cool donc c'est bien de faire ça pour des tâches spécifiques mais ça reste quand même des à des entités que tu que tu tronçonnes alors je propose un test de je te propose une détermination ouais exactement merci surtout et il lag le libre arbitre ouais c'est un 7 9 je te propose un point de stress là pour pour ce test de détermination et ensuite on va repartir sur un test de technologie du coup pour la multiplication des des aki a psycho chirurgie hacking non rien là c'est vraiment du tu t'exucutes rapidement pour les lagages ça aurait pu être la psycho chirurgie mais c'est pas le point déterminant en fait c'est vraiment la création de fork rapide et c'est une réussite partielle donc tu auras moins un pour ton prochain test déjà donc ça te fait quand même une deuxième réussite pour l'opération portail le moins un pour la suite ouais d'ailleurs si je voulais partager ça ça serait mieux d'ailleurs voilà enfin j'espère que du coup ce que j'ai créé va m'aider aussi parce que oui oui alors ça va t'aider du coup l'idée c'est de créer des étapes concrètement oui ça va être ça va t'aider en tout cas pour tenter quelque chose de beaucoup plus grand pour potentiellement la troisième et dernière étape quoi je suis en train de me faire un agent smith en fait ce qui se passe c'est que concrètement en train de pomper à mort sur les serveurs de la zone de d'interdiction puisque du coup tu es toi tu prends de la place t'es fork aussi et vous prenez pas mal de place vous prenez pas mal de ressources donc la conséquence c'est que oui tu vas avoir plus de capacités de travail par contre tu vois que ça pompe pas mal de capacités de calcul et tu vois parfois des choses au niveau du dom qui ne répondent pas ou alors certains appareils qu'il faut reboot parce que parce que ça a craché voilà tu tires un peu sur la sur les ressources en place ok d'accord ça marche très bien bris un nom mon pardon donc tu reçois le message de dakar effectivement qui te demande d'aller à aller sécuriser cette centrale youpi c'est une bête une bête pompe à chaleur mais qui fait son office quoi ok et ben je pense que je vais essayer de la localiser de d'établir à la route la plus rapide à apprendre entre le lieu dans lequel nous nous trouvons actuellement un nouvel objectif ouais je pense que je sais pas si on était attribué à cette zone de défense mais je passe outre en tout cas ouais ok notre affectation relançant mes ordres et en regardant dans les yeux brendan ce que je sens qu'elle va ouvrir sa bouche ouais effectivement lorsque tu lorsque tu sors des clous à ta brendan qui te hurle qui te sub vocalise sur le canal privé de votre escouade et qui te dit qu'est ce qui se passe mon un objectif prioritaire vient de nous désigner je suis là sous lieutenant j'étais censé le recevoir j'ai rien reçu tu peux être précis là plutôt tirer arrête de parler ben non je lui explique laconiquement je dis un ouais que peut-être elle n'est pas elle pas toutes les toutes les informations moi j'ai des je lui explique rapidement qu'il ya une source de énergie qui est vitale à l'ouverture du portail et qui qui risque de tomber donc voilà mais c'est mes ordres parfait elle peut rester ouais fait fait un petit test de détermination au revoir je pense que je pense que devant devant le manque d'autorité et de la manière dont va te moucher à brendan tu peux tout de suite faire un petit test de détermination pour ton stress je te propose allez de stress ouais je refuse je te propose d'encher négatif brendan a un temps d'arrêt tu vois qu'elle balance en sub vocalise à toutes les squads stop elle elle tient son fusil d'assaut fermement elle dit écoute on n'a pas reçu cet ordre là on bouge pas je sais pas ce qui te prend ok t'es peut-être lieutenant mais je suis là depuis que cette colonie est en place alors ça se passe bien quand on suit les ordres là je sais pas ce que t'es en train de foutre je sais pas qui t'a filé cet ordre là mais il vient pas d'au dessus alors tu vas faire en sorte de respecter ce qu'on a mis en place on doit défendre cette zone on défend cette zone mot si on part de cette zone et que cette zone est attaquée qu'est ce qu'on va faire alors tu restes ici vous êtes d'accord tous et là on regarde l'assemblée et tu vois alors les trois bleusailles troufignons ils sont complètement subjugués pareil ils opinent du chef comme des comme des béni oui oui et les autres ils commencent sérieusement à douter tu t'envoies certains qui a qui sautillent d'un pied sur l'autre voilà c'est assez tendu qu'est ce que tu fais mon précédent mon précédent danger il était destiné à convaincre elle où ça englobait le reste de la team parce que là j'essaierai bien de dire que moi je vais y aller quoi qu'il arrive que c'est vraiment une elle n'a pas toutes les informations alors là c'était elle du coup la complication c'est qu'elle commence à retourner tout le monde et qu'elle semble bien rester là ce que je te propose effectivement tu peux faire un speech pour tenter de d'essayer de te faire suivre au moins par quelques personnes moi je m'adresse au reste de l'équipe mais déjà je suis en train d'être de regarder dans la direction pour rejoindre le générateur je leur dis vous avez sûrement vu ma tronche ces dernières semaines sur les réseaux à multiples reprises j'étais derrière les lignes ennemis j'ai participé à nombre des échauffourés harmonie j'ai des informations que vous n'avez pas et ce sont mes ordres je m'y rends libre à vous de rester ici mais de toute façon ça servira rien si le portail tombe parfait refais nous un petit test de détermination pour voir ce que ça prend peut pas être malchance tout le temps n'est ce pas si oh il est pas magnifique un petit screen de ce 3 4 5 ok donc c'est encore un échec donc tu vas encore refaire un test de détermination parce que là tu sens que vraiment personne te suit il ya peut-être il ya peut-être un gars avec qui t'a pas mal traîné s'appelle burton qui va te suivre mais c'est tout quoi ok j'ai fait un 8 tu as fait un 8 donc je propose de prendre un stress encore à donc tu vois brennan qui dit on reste là les gars laissez tomber je pense que je pense qu'il veut faire cavalier solo il risque il risque de le payer cher très bien qu'on a reçu des ordres et quand on reçoit des ordres ça se passe comme ça allez bon vent mot et et burton adieu brunnan on parlera de ton choix si on est amené à se recroiser et j'en passe par la fenêtre un petit saut d'échappé donc tu arrives avec burton à proximité de cette immense pompe à chaleur en fait c'est un bâtiment cylindrique tu vois déjà plusieurs branches et racines qui sont en train d'enlacer le bâtiment certaines d'entre elles ont entr'ouvert entr'ouvert la porte du local technique je fais l'épée tronçonneuse j'ai vraiment l'impression d'être space marine en dessous bordé un garde impérial oui vas-y donc tu teintes de tronçonner tout ça et d'essayer de dégager là je regarde rapidement moi je vois pas il faut les empêcher de toute façon d'atteindre là elles vont l'atteindre oui non mais il n'y a pas de doute oui je suis obligé de prendre ce risque ben non je m'attaque aux racines avec les deux on est tout seul bien sûr dans ce coin là où il ya quelques forces non vous êtes tout seul franchement en fait il ya tu tellement de il ya tellement d'attaques sur le dôme en simultané du fait de l'attaque intérieure que tout le monde est occupé à ben écoutons on va faire un petit test de violence voir un petit peu comment ça se passe oui ça sera le test pour la réussite globale de ta deuxième étape incroyable incroyable c'est quoi c'est marqué que nous les deux lettres suivantes c'est arrêté ok un message clair j'ai l'impression qu'ils s'adressent à moi c'est un échec non plus 3 c'est un échec encore doux je pense que tu arrives à tronçonner les branches etc les racines à le problème c'est que vous allez vous allez subir un assaut un assaut frontal un assaut frontal de ces putains de l'émirien sauf que là ils sont ils sont trois fois plus que vous vous êtes deux c'est à dire qu'ils sont six mais c'est mais c'est impressionnant parce qu'ils arrivent vraiment de partout et on va revenir sur toi tout à l'heure bris tu as moins d'un suivant là pour ta prochaine tape c'est quoi la suite mais j'aimerais faire en sorte que le gène sur lequel je suis en train de travailler pour la bombe la infecte aussi la population de notamment de terragénèse pour avoir un levier contre ah ouais j'ai à remettre une espèce de backdoor génétique oui ça marche bah écoute t'es pas vraiment généticien non comment tu comment tu t'y prendrais du coup bon ben je vais essayer tu irais voir sur un blog un bio hacker indépendant une connerie comme ça genre télécharger un vieux acte de gène de du dark web voilà un peu ça et puis je me souviens un petit peu comment comment volrod avait isolé certains trucs je vais justement éviter d'isoler que ça que ça tape dans le plus grand nombre de génome possible alors le risque c'est ça ça met en place quelque chose de vraiment très sale ça tu joues avec le feu perdu pour perdu d'accord ben écoute on va partir sur un test ça va je suis encore enchaîné esclave de terragénèse tout le monde trinque tac 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 là ça va être ça va être de la mémoire tu tires en partie de tes connaissances de ce que tu lis etc ok avec un moins d'un suivant je compte sur vous les gars parce que moi incroyable quoi tu vas faire un petit test de détermination quand même parce que l'opération est assez audacieuse et risqué à surtout faut pas que tu te fasses pincer par les autres et est en train quand même de toucher à t'es en train de faire n'importe quoi disons le mais bon t'es confiant ah oui une soupe de gêne à la viande je t'emmène ok donc c'est une deuxième étape réussie pour toi donc on se retrouve avec une bombe qui va affecter les les intégrés et aussi les colons classiques mais qui pour pour l'instant et tout se déroule parfaitement compris ok akea alors qu'est ce que tu fais avec cette ressource maintenant que tu as bah du coup avec cette ressource déjà comment je peux je peux normalement endiguer certaines parties de l'attaque commande de blue sur les systèmes donc ça c'est toujours plaisir ouais après moi en particulier avec cette ressource je continue à travailler sur comment sur la réactivation du portail j'aimerais mettre une partie de mes ressources sur la création comment donne un système d'arrêt d'urgence en fait d'accord voilà parce que je sais toujours pas ce qui va se passer quand on va ouvrir et ça peut éventuellement comment enfin il peut y avoir des problèmes d'une nature ou d'une autre qu'on ne sait pas peut-être qu'à un moment on va vouloir couper le truc genre rapidement et donc voilà je vais je vais rajouter un truc de coupure d'urgence ouais un script vraiment pour couper tout très rapidement ouais voilà ok très bien ben ça du coup ça va être vraiment une action annexe indépendante de la potentiellement troisième réussite dont tu as besoin pour pour réactiver le portail la situation pour nous à l'intérieur du dôme c'est stable à balan l'état vous avez des paires de ressources à des paires d'énergie vous n'êtes pas au top parce que vous êtes dépendant des opérations extérieures à personnifier par par mois en fait ok il ya un truc que je voudrais faire aussi éventuellement c'est m'adresser directement à à l'ami bryce et à l'ami bryce je voulais comment je voulais simplement te dire que avant de partir par m'avait dit qu'il serait dommage voire peut-être dangereux d'essayer de comment de provoquer trop de dégâts sur sur l'écosystème de bluewood donc fait ce que tu veux mais essaye de faire en sorte de faire quelque chose avec cette bombe qui soit pas trop nocif merci au pire ça ça rendra les gens un peu léthargique ok ok je lui fais confiance à priori je pense que tu as reçu un petit message de ma part aussi brise c'est la merde fait tout péter trop quoi ouais j'essaye toujours de rester en contact avec les deux à les deux collègues pour avoir une idée globale du truc mais je pense que je pense qu'en haut à droite de ta vision tu peux te balancer à une dash cam que que mot à tu vois et tu peux voir la situation de mot en live je vois qu'ils sont que deux oui j'ai un responsable littéragénaise dans le coin oui tu peux voir ça oui oui j'en appelle un mais je lui dis qu'on risque de tomber en rade et qu'il faudrait vraiment déployer des troupes sur ce sur ce foutu comment sur cette centrale pas tu il est tagué comme casé à casé pardon et c'est une espèce de ouais c'est ouais il est là il tu vois qui il y va un petit peu en reculant quand tu lui parles donc vas-y fais nous un petit test de détermination ok on est d'accord que casé c'est le même blase que le bec désinfiltré désolé non le même blase que rien à tirer le ah oui c'est le premier intérêt intégré intégré oui non c'est un bon bon vieux militaire tout ce qu'il y a de plus mots est ce qu'avoir pierre je m'attendais à ce qu'il est une prête de vous en disant tu sais pas de quoi tu parles ouais je pense quitte ouais c'est clairement ça et dire mais qu'est ce que tu fous là va bosser sur ton sur ton projet et laisse faire les pros en gros il te dit il te demande d'y retourner fissa quoi surtout il a il te dit que que le dom est sur le point en tout cas le dom est vraiment en proie beaucoup beaucoup d'attaques et qu'il faut vraiment que tu te bouges le cul toi et ton équipe pour réactiver le portail quoi donc tu as très certainement autre chose à foutre il te dit que les opérations extérieures se passe parfaitement bien ok on n'a pas besoin de des conseils d'une jeune comme toi la transmission de ma dash cam tu vois je lui dis que si jamais comment je veux j'obtends père évidemment parce que j'ai aucune raison de lui faire enfin j'ai pas moyen de pression en fait je lui simplement si jamais on venait à avoir une baisse de tension des blackouts rendez vous à ce point là ce serait probablement une bonne idée quoi ouais je te propose un petit test de détermination on va quand même voir comme comment tu vas me casse là l'échange envoie un fort dans mon enveloppe sainte tu vas prendre de stress ah putain quand même sacrément mauvais ok donc ça c'était ouais c'était le truc où j'essaye de les ouais et du coup tu voulais les aider les collègues mais je peux pas parce que moi ce que je disais mais un fork dans mon enveloppe synthétique et tu leur prête des mots ça peut marcher aussi du coup on va faire ça en deux temps on va faire d'abord l'opération tu même inscrit pour shutdown le portail en urgence et ensuite en deuxième temps l'étape l'étape du portail ok alors le script comment je vais un machin qui passe t comme en priorité 1 au dessus de tout quoi tu sais je veux dire s'il ya d'autres routines qui passent machin ça coupe tout d'accord voilà ça va être un test de technologie ça c'est quelque chose de simple pour toi ouais normalement c'est un petit 7,9 ok une réussite partielle putain c'est tac 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 qu'est ce que ça va être alors non je te fais je te laisser un choix soit le script est parfaitement efficace par contre il sera parfaitement identifiable l'arrage n'aise soit le script sera beaucoup moins efficace c'est à dire qu'il y aura un petit temps de latence certainement plusieurs secondes voire peut-être une minute par contre on pourra pas te retracer ok il va être efficace ils pourront tracer ok pas de souci pas tout de suite tout de suite très bien et ensuite on va faire ton test donc pour savoir comment tu t'en sors alors c'est quoi la dernière étape pour la réactivation du portail après celle-ci là voilà c'est là c'est là c'était une chose annexe potentiellement la dernière étape ouais potentiellement la dernière étape bah comment on a remplacé comment tout ce qui avait été effacé normalement on a connecté les coordonnées et puis après la dernière étape ça va être de gérer l'afflux d'énergie qui fait marcher cette machine qui est quand même assez considérable en fait donc comment donc la dernière étape c'est la gestion d'alimentation du truc quoi pour que ça puisse être comme en fonctionnel est maintenu assez longtemps pour être pour être fonctionnel sans s'en foutre en l'air tout le réseau de google très bien sachant que par rapport à ta première réussite aussi au niveau des adressages tu as tu as d'autres adressants tu as des tu as une adresse qui est sur mars ça tu l'avais déjà ouais mais tu as une adresse sur une porte qui est dans le système extérieur qui est reconnu oui une porte utilisée mais utilisée par les autonomistes en fait qui se trouve sur pluton ok et et tu as une adresse qui se trouve en plein milieu d'un système solaire que tu ne connais pas sur une exoplanète que tu ne connais pas ça a l'air bien pour la saison d'accord les autonomistes c'est quoi leur alors ils sont pas en guerre ouverte ils sont non ils sont pas en guerre ouverte quoi je veux dire vous n'allez pas être accueillis avec des armes ok c'est un sacré choix il faut que je réfléchisse à l'adresse façon je n'étais pas encore fixé donc mais je pense ça peut être ça ne sera pas marse façon ce sera soit plutôt soit celle au milieu de nulle part sauf que c'est le mieux de nulle part bah je sais pas si c'est un jeu parce qu'il y a derrière ok bah écoutez je voulais je vous propose une pause de cinq minutes comme ça on aura le temps d'y réfléchir c'est que j'allais j'allais faire au moins le jeu pour la oui pardon je trouve que tu l'avais fait sûrement vas-y fais le non j'ai pas fait le jeu donc avec à moins un du coup ouais moins un ouais donc techno moins un allez un peu de chatte oui donc c'est bon pour le portail on est à trois réussites donc le portail bon tout ça ça se fait dans un temps beaucoup plus long par rapport au reste un donc on après même on va rebobiner on va repasser à tes deux camarades surtout mot donc on voit ça après après la pause à tout de suite les gens tout de suite tout de suite tout de suite c'est parti